Salut à tous, depuis hier, Apple propose une nouvelle version pour tous sur iOS, sur iPhone, iOS 17.5.1, une mise à jour uniquement corrective. Merci à tous ceux qui m'ont signalé cette nouveauté, notamment Baptiste, merci vraiment pour votre implication. Et puis pour ceux qui découvrirez la chaîne et qui aiment les vidéos sur iOS, surtout n'hésitez pas à vous abonner, iOS 18 approche à grands pas, plus que 3 semaines, et puis pour l'instant on va se concentrer évidemment sur iOS 17.5.1. Cette mise à jour ne pèse que 300 mégas, elle est uniquement corrective, alors Apple dans ses notes explique qu'elle concerne de nombreux bugs, mais surtout un bug qui concerne l'application photo. Et ce bug, quel était-il ? Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler du bug des photos d'iOS 17.5, tout simplement de vieilles photos qui avaient été supprimées, remontées automatiquement dans l'application photo, et ce depuis la mise à jour donc iOS 17.5. Donc depuis une semaine sur internet, il y a eu pas mal de commentaires remontés, alors des fois des commentaires qui se sont avérés faux, mais en tout cas certains commentaires qui disaient « j'ai supprimé une photo depuis quelques années, comment ça se fait que cette photo réapparaisse alors qu'elle a été supprimée ? » Est-ce qu'Apple nous espionne ? Est-ce qu'Apple garde les photos sur un serveur caché ? Bref, c'était la polémique de la semaine. Mais avant de voir ça, le numéro de version, c'est le 21F90, et sachez qu'avec cette mise à jour iOS 17.5.1, aucune mise à jour du firmware du modem n'est disponible. Allez, on retourne tout de suite donc au bug de l'application photo, alors sachez quand même que dans les commentaires que j'ai eus sur iOS 17.5, j'en ai eu beaucoup, mais aucun, en tout cas je n'en ai pas vu, qui concernait justement cette application photo. Personnellement, la première fois que j'ai entendu parler du bug, donc tout de suite j'étais voir dans l'application photo, on me demandant « tiens, est-ce que j'avais de vieilles photos qui étaient réapparues ? » puisque ça pose quand même un sacré problème. Personnellement, donc aucune photo non plus. Néanmoins, même si vous n'avez pas rencontré ce bug des photos, je vous conseille quand même de faire cette mise à jour iOS 17.5.1, puisqu'il y a d'autres bugs de corrigés, donc avec cette nouvelle version. Et alors, quelle était l'origine en tout cas de ce bug, puisqu'il y avait quand même pas mal de commentaires assez graves, notamment quelqu'un qui disait que mon téléphone a été vendu, les photos remontent, donc là c'est quand même assez étonnant. Mais finalement, ça a l'air plutôt basique, puisque ça concerne tout simplement l'application fichier. Et oui, vous le savez, dans cette application, on peut stocker des photos, et ce qui se passe, c'est que les photos avaient bien été supprimées de l'application photo, mais n'avaient pas été supprimées de l'application fichier, puisque certaines photos peuvent être dans les deux, ce n'est pas automatique, mais en tout cas, c'est possible. Et ce qui aurait expliqué, justement, suite à la réindexation avec iOS 17.5, cette fusion, en fait, il n'y avait pas dans la photo, mais toutes les photos qui se trouvaient dans le fichier sont remontées dans la photo. Alors effectivement, c'est bien un bug de réindexation, normalement, ça n'aurait pas dû arriver, mais les photos existaient toujours dans l'appareil, elles ne sont pas sorties de nulle part, donc c'est plutôt cohérent. Et d'ailleurs, ce n'est pas le fichier directement qui est remonté dans l'application photo, mais tout simplement la partie média photo de la photo en question. Et ça explique alors deux choses, enfin deux choses. La première, c'est que lorsque les photos réapparaissaient dans l'application photo, la résolution était moindre. Et puis surtout, le nom de la photo pouvait être différent de ce qui se trouvait dans l'application photo auparavant. Donc bref, globalement, ça s'explique. Alors j'imagine qu'il y en a qui vont bien croire au complot, mais en tout cas, ça a l'air plutôt plausible. Dans tous les cas, je vous invite à faire quand même cette mise à jour. Côté batterie, je n'ai pas rencontré de problème, mais je n'ai pas assez de recul, mais sachez quand même que depuis iOS 17.5, la batterie tient bien. Je n'ai pas d'ailleurs eu beaucoup de commentaires qui me disaient qu'il y avait des problèmes sur la batterie, donc ça a l'air plutôt bien. Et puis côté fluidité, là aussi, pas de soucis et pas d'application, a priori en tout cas, qui ne se lance pas, parce que ça peut arriver après une mise à jour. Voilà ce que je pouvais vous dire sur iOS 17.5.1. Je ne pense pas que cette semaine, on ait une version bêta d'iOS 17.6, la première. Peut-être la semaine prochaine, car je ne pense pas non plus qu'il n'y ait aucune bêta d'ici iOS 18. Donc, dans trois semaines, ça m'étonnerait. Et puis, je ne pense pas qu'il n'y ait non plus d'autres versions correctives. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des commentaires sur iOS 17.5.1, et puis même sur d'autres versions d'iOS, surtout, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501